Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours de Compliance. Aujourd'hui, je te propose un cours sur l'extraterritorialité. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps l'extraterritorialité de la Compliance, puis les effets des lois d'extraterritorialité, et enfin, nous verrons ensemble l'affaire BNP Paribas. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Tout d'abord, l'extraterritorialité de la Compliance. Il faut que tu saches que les notions de territorialité et d'extraterritorialité renvoient à la notion de compétence territoriale qui exprime donc le pouvoir juridique d'un État d'agir dans un espace qui constitue son territoire ou qui ne constitue pas son territoire. Ainsi, l'extraterritorialité va concerner des normes juridiques dont le champ d'application excède la compétence territoriale de l'État. Ainsi, tu comprendras bien que l'extraterritorialité de la Compliance, c'est bien l'élargissement des normes juridiques de compliance au niveau international. Maintenant, regardons ensemble les effets des lois d'extraterritorialité. Tu peux noter qu'il existe beaucoup de normes, notamment américaines, qui ont une vocation extraterritoriale. Tu peux noter la loi Helms-Burton ou encore le Foreign Corrupt Practices Act. D'autre part, on note deux grands effets des lois d'extraterritorialité. Des effets juridiques dans un premier temps et des effets économiques. En ce qui concerne les effets juridiques, c'est le fait pour les entreprises européennes qui se devront d'entreprendre un processus de conformité aux lois qui sont étrangères. En ce qui concerne les effets économiques, c'est le fait que le processus de compliance peut avoir un coût élevé pour les entreprises. C'est bien sûr en fonction de leur chiffre d'affaires, de leur taille, mais cela a un coût et donc c'est bien un effet économique des lois d'extraterritorialité. Pour pouvoir imager mieux nos propos concernant l'extraterritorialité de la compliance, je te propose que nous étudions ensemble l'affaire BNP Paribas. Donc, je vais te raconter une petite histoire. En fait, en 2004, les autorités bancaires américaines ont interpellé BNP Paribas sur des failles en matière de compliance qui concernaient le respect des embargos imposés aux États-Unis à l'égard d'opérations réalisées en dollars hors du territoire américain. La banque BNP Paribas avait passé donc un accord avec les autorités new-yorkaises où BNP s'engageait à améliorer ses procédures internes afin de respecter la législation américaine. Toutefois, BNP Paribas n'a pas respecté cet accord. En effet, elle a tenté volontairement de contourner les embargos américains. BNP Paribas a donc réalisé par l'intermédiaire d'un système SWIFT des paiements en dollars et ce, en omettant de mentionner ou alors en masquant l'origine des donneurs d'ordre ou des bénéficiaires des transactions pour éviter de passer par la filiale donc new-yorkaise et donc pour contourner les dispositions réglementaires américaines. Alors, BNP Paribas a été condamné à payer une amende que l'on peut qualifier de record de 9 milliards de dollars aux États-Unis et ce, à la suite d'un accord de Guilty pli conclu avec différentes autorités américaines en juillet 2014. Donc, tu peux comprendre que la compliance va s'étendre au-delà du territoire qui va donc entraîner des normes qui seront donc adoptées au niveau international que l'on qualifie d'extraterritoriales puisqu'elles s'appliquent à toutes les entreprises qu'elles soient américaines, françaises, chinoises. Donc, tu comprends bien l'émergence encore une fois du système de compliance qui s'applique de plus en plus partout au niveau international. Voilà, j'espère que ce cours sur l'extraterritorialité de la compliance a su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501